Gabrielle, 21 ans, apprenti chaudronnier aux Compagnons du Devoir, a eu la main arrachée par une grenade de désencerclement chargée de 25 grammes de TNT. Des éclats de métal se sont logés dans sa jambe, son corps et son crâne. Douze opérations chirurgicales ont été nécessaires pour tenter d'extraire un à un ces petits morceaux d'acier qui se sont logés dans sa chair. Son seul tort, avoir voulu manifester son désespoir le 24 novembre 2018 sur les Champs-Elysées. Il ne se souviendra jamais de cette douleur physique que ni vous, ni moi ne pouvons imaginer. Celle d'un membre, déchiqueté par le souffle d'une grenade, ce sang qui n'en finit plus de coulée, alors que la fumée âcre des fumigènes vous empêche de respirer. Mais au milieu de ce chaos, comme une petite lumière au milieu des ténèbres, des soigneurs de rue, ceux à qui l'on confisque régulièrement le matériel, lui prodiguent les premiers secours. D'autres manifestants forment une arche humaine au-dessus de Gabriel, alors étendue sur le pavé parisien, afin de le protéger des lacrymogènes qui n'en finit plus de pleuvoir. Gabriel a été élu meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Il n'exercera jamais plus. Cette arme, qui lui a arraché la main, est une grenade Gli F4, utilisée par nos forces de l'ordre depuis l'année 2011. Classifiée comme arme de guerre par le Code de la sécurité intérieure, nous sommes le seul pays européen à l'utiliser. Une arme de guerre n'est-il pas inquiétant, pour une démocratie comme la nôtre, d'utiliser de pareilles armes pour répondre à un mouvement social ? Une expertise de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, en date de 2014, indique que l'onde de choc générée par l'explosion de cette grenade fragmente les tissus, les eaux et provoque des blessures très importantes dont la létalité dépend de la zone impactée. L'IGPN reconnaît quant à elle que la France est la seule nation d'Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre. Nous connaissons donc depuis longtemps la dangerosité de cette arme et pour autant, son utilisation continue comme si de rien n'était. Comble du cynisme, suite à de nombreuses levées de boucliers quant à l'utilisation de ce matériel, M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, indiquait que les grenades GLI F4 seraient remplacées par des grenades sans explosifs et sans effet de souffle, mais uniquement lorsque nos stocks seront épuisés. Nous préférons donc continuer à utiliser ces armes qui arrachent des mains, qui déchiquent des pieds, plutôt que de renouveler notre stock par anticipation. Il n'y a pas de petites économies. La dangerosité intrinsèque de cette grenade supposerait son interdiction pure et simple dans des opérations de maintien de l'ordre, mais l'encadrement même de son usage depuis le début du mouvement des Gilets jaunes pose également question. Pour faire face à l'afflux de manifestants, on est allé chercher aux quatre coins de France des policiers très jeunes dans le métier, mal formés pour ce genre d'opérations. Et c'est alors que ces armes de guerre se sont retrouvées entre leurs mains. Cette forme d'amateurisme a nécessairement conduit à cette situation. Et pourtant, leur protocole est très strict. Comme pour les autres armes, l'utilisation d'une grenade GLI F4 doit être proportionnée et n'est possible que si les circonstances la rendent absolument nécessaire. C'est l'absence de proportionnalité dans l'usage de cette arme qui salit d'une tâche indélébile nos forces de l'ordre et qui rend intolérable la blessure de Gabriel et de tant d'autres, ces nouvelles gueules cassées de la République. Comment peut-on considérer que Gabriel représentait une menace alors même qu'une vidéo filmée quelques instants avant les faits le montre dans une position pacifiste à l'écart des forces de l'ordre ? Comment peut-on considérer que le tir de cette grenade était proportionné alors même que le tireur identifiait, reconnaît qu'au moment des faits, il ne pouvait pas viser à un endroit précis et risquait donc à tout moment de toucher un manifestant non-violent ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le tir de cette grenade est nécessairement disproportionné. La perte de la main de Gabriel est nécessairement disproportionnée. La vie brisée de Gabriel est nécessairement disproportionnée. des gardiens de la paix, profondément républicains, en appel à leurs collègues afin d'assumer la conséquence de leurs actes devant les tribunaux et redorer dans le même temps le blason de la police nationale. Toute absence de réponse judiciaire nous ramène dans le cercle de la violence. La différence de traitement entre les comparutions immédiates des manifestants et la lenteur des dossiers impliquant des forces de police sont de plus en plus insupportables. Depuis l'an dernier, 3200 manifestants ont été condamnés notamment pour des faits de violence, alors que seuls deux dossiers impliquant des forces de l'ordre ont été traduits devant nos juridictions. Il semble que la balance de notre justice nécessite une révision des plus urgentes. Il est temps d'interdire l'usage de cette arme dans des opérations de maintien de l'ordre. Il est temps que les auteurs de ces actes assument leurs erreurs tragiques. Il est temps de prendre les devants avant qu'un mort ne décide enfin de l'arrêt de ces pratiques. Gabriel, quant à lui, va devoir se réinventer une vie, se reconstruire peu à peu, se réapproprier ce nouveau corps. Cela peut mettre des années et surtout beaucoup de courage. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, la plainte qu'il avait déposée pour violence volontaire aggravée et mise en danger de la vie d'autrui a été classée sans suite, malgré l'identification du tireur, et aucune réponse ne seront donc apportées à ces interrogations. Alors Gabriel, tu as quasiment mon âge, tu me permettras de te tutoyer. Sache que tu n'es pas seul, que l'injustice que tu subis nous la ressentons. Alors tiens bon ! Merci. 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 Merci.